Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis je vais vous montrer comment avoir plus donc de bouclier, plus de potions de bouclier J'ai tout vous montré dès maintenant parce que vous le savez on a un énorme souci actuellement en jeu C'est qu'on a très très peu en fait de potions, très très peu en fait de choses qui nous permettent de récupérer notre chie Je vais vous montrer comment donc en avoir plus et également comment en trouver plus facilement et plus rapidement Mais avant les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite, OG bien évidemment Mais également de guides qui vont arriver prochainement, vous avez également le code créateur Archie qui est toujours disponible dans la boutique N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir Maxime, en tout cas merci à vous, vous avez aussi mes réseaux en description N'hésitez pas à aller checker ça, mais en tout cas merci à ceux qui utilisent le code créateur pour le soutien que vous apportez à la chaîne avant C'est incroyable, donc on est parti dès maintenant, alors déjà première étape pour trouver donc du shield Alors déjà on va devoir spawn et se loot un petit peu parce que il faut quand même se mettre bien dans la partie Alors au niveau déjà du bouclier, alors vous le savez le bouclier en général se trouve dans des coffres Mais comme vous avez pu le voir depuis quelques temps, c'est un peu compliqué de trouver du bouclier même dans les coffres Dans les coffres il n'y en a pratiquement jamais, alors ok ici on va récupérer une arme Et donc en fait, ok donc comme vous le savez voilà c'est dans les coffres qu'en général on va trouver en fait du shield Mais comme vous le savez également il y en a très peu du shield dans les coffres Et en plus très régulièrement vous allez vous retrouver en fait avec très petit shield Alors pour Epic Games c'est plus ou moins voulu parce que Epic Games n'ont pas communiqué réellement Mais d'après ce qu'on peut voir en fait l'effet qu'il y ait moins de shield sur la map Permet en fait d'avoir des games en fait moins violentes Parce qu'en fait on aura moins de boucliers donc on va éviter un peu les fights Et en fait pourquoi ils font ça potentiellement vu qu'ils n'ont pas changé ça, ça veut dire que c'est du voulu C'est pour éviter en fait que les nouveaux joueurs en fait se fassent spam Se fassent agresser par tous les joueurs qui ont trahié le jeu depuis que personne l'a quitté en fait Il y a énormément de personnes qui ont quitté le jeu d'autres sont restées là Et en fait c'est pour en fait limiter les combats Donc ici vous voyez que je viens de trouver du shield dans le coffre Alors vous le savez dans les coffres c'est pas tout le temps qu'on en trouve Là j'en ai trouvé une sur quelques coffres que j'ai déjà ouvert Mais en soit c'est pas la meilleure solution parce que en fait vous en aurez très peu Mais en fait il y a plusieurs autres techniques pour trouver en fait des gourdes du brave Pour trouver des potions de boucliers également Et pour avoir en fait du shield plus facilement Donc ici on va continuer ici de voir un petit peu Et on va refouiller un petit peu des coffres pour voir ce que l'on peut avoir Bon là j'ai de la chance, on trouve des shields assez facilement Alors le taux a quand même été légèrement augmenté Mais malgré tout ça peut être des fois très compliqué d'en avoir Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver et avoir du shield plus facilement Alors déjà on a en fait des stratégies, des techniques Qui vont nous permettre littéralement en fait de trouver du shield Sans avoir besoin de passer par les coffres Puisqu'en fait on le sait pas forcément tout le temps Mais il y a d'autres moyens, d'autres techniques pour trouver du shield Alors déjà on va aller vers la prochaine La prochaine technique en fait pour trouver et pour avoir du shield facilement C'est pas des coffres comme je dis Mais en fait c'est simplement Alors ici on a en fait Hop là on va directement aller vers l'emplacement qui va nous intéresser Puisque en fait on a des choses Alors déjà les lamas Les lamas sont une excellente possibilité pour trouver du shield Alors c'est pas forcément la meilleure Enfin c'est la meilleure mais il n'y a pas forcément des lamas tout le temps Si je ne me trompe pas il y a 3, 4 voire 5 lamas par game grand maximum Donc ça peut être un peu compliqué à trouver donc ici directement des lamas sur la partie Mais en soit quand on en trouve on est plutôt très bien Alors ici on a un adversaire Alors les adversaires peuvent être une très bonne solution pour trouver du shield Alors il est en face de moi, il est en train de cavaler ici Donc ça peut être une très bonne solution pour trouver du shield Parce que en fait ça vous permettra Lui potentiellement en fait il a fouillé des coffres Et il a potentiellement trouvé du shield Donc ça peut être une très bonne solution en tuant des gens Mais en général si vous avez du mal à trouver du shield dans les coffres C'est pas un adversaire qui pourra vous en donner Potentiellement que oui, potentiellement que non Ça dépendra si également lui il a eu de la chance de trouver un lama ou quoi que ce soit Mais s'il n'a pas eu cette chance là Ça sera également aussi compliqué de pouvoir en avoir sur lui-même Donc la prochaine technique que l'on va pouvoir trouver Ça va être en fait On va essayer de le tuer lui pour voir un peu s'il a quelque chose à nous proposer ou pas Mais je ne pense pas Ici la prochaine technique pour trouver du bouclier plus facilement Alors même si on a notre technique Ici c'est quand même une très bonne technique Alors j'ai enlevé mon shield ici dès maintenant Et donc ici regardez On va consommer en fait des champignons Et les champignons en fait vont nous donner énormément de boucliers Comme vous pouvez le voir on part de 5 en 5 Alors c'est pas forcément énorme Vous allez me dire 5 points de bouclier par 5 points de bouclier Mais en soi ici c'est très rapide Et c'est vraiment extrêmement utile Parce qu'en fait vous allez pouvoir vous régénérer extrêmement rapidement Et en fait des champignons il y en a partout Regardez ici on est du côté en fait de la forêt de Wellingwood Et en général il y a des zones comme ça dans différents emplacements Où il y a énormément en fait de champignons Et la forêt de Wellingwood est dans un emplacement où il y a énormément de champignons Vous voyez que ici on a fait toute cette zone là Regardez on part sur une nouvelle zone de la forêt Et on a encore une fois ici énormément de boucliers Donc si vous avez des potions mettez vos mini potes Et ensuite enchaînez par les champignons Si vous n'avez pas de potions du tout c'est vraiment une très très bonne technique Pour pouvoir récupérer un maximum donc de points de bouclier Comme vous pouvez le voir on est ensuite limité Mais en soi comme vous avez pu le voir c'est quand même extrêmement intéressant De pouvoir récupérer un maximum donc de points de bouclier directement Avec simplement en fait ici des champignons dans cette zone ci Donc vraiment ça permet de récupérer du bouclier quand on en trouve pas Quand on en a pas et c'est quand même malgré tout Même si c'est limité certes ça permet quand même malgré tout de remonter Vous pouvez donc récupérer 45 points de bouclier directement uniquement avec les champignons Vous êtes quand même ici et on continue ici hop là On continue hop là on monte hop là et on continue Et en fait il faut récupérer le maximum de points de bouclier avec les champignons En fait on peut monter à 100 je sais pas pourquoi il l'a pas voulu tout à l'heure Mais on peut monter donc à 100 ici Et donc faites tout le tour de la forêt de Wellingwood Et quand vous êtes par exemple en milieu de game ou en fin de game Et vous n'avez plus de potions ou quoi que ce soit C'est vraiment une très très bonne technique Parce que regardez il y en a énormément Et en fait au vu du temps que ça prend c'est vraiment intéressant Et vous pouvez également en fait les prendre Et regardez ici ça se stocke sur vous On les prend ici et on va se faire un petit stock Et c'est rapide à déterrer C'est facile à récupérer et ça nous permet en fait De pouvoir en avoir en fait tout au long de la game Et comme je dis certes c'est pas forcément énorme Ce que ça donne puisque ça donne du plus 5 Mais malgré tout c'est quand même intéressant Et quand on a pas de bon bouclier bah finalement Même si c'est pas grand chose On se met ici et on se remet au moins un peu de bouclier Ça nous permet d'avoir un mini avantage au moins Ou du moins de réduire l'écart sur l'adversaire Et ainsi de pouvoir récupérer en fait plus de vie Donc vous faites tout le tour de la forêt Et vous trouverez automatiquement énormément d'ici de champignons Et ça vous permettra en fait de pouvoir récupérer Un maximum de points de vie assez facilement Et rapidement du moins de bon bouclier plutôt Alors la prochaine technique va nous amener en fait Alors ici on est un peu loin On va pas se mentir Mais en fait elle va nous amener vers la caisse de ravitaillement Vous voyez qu'elle vient de spawn ici A deux styles divos Personne ne l'a encore récupéré Mais ça devrait pas trop tarder Puisqu'autour il y a quand même pas mal de monde Qui vont se rapprocher dessus Moi je suis un peu loin donc j'ai pas pouvoir la récupérer Mais en fait dans cette fameuse caisse de ravitaillement On va trouver quoi ? On va trouver directement énormément en fait de gourdes du bras Et en fait ça même si ça prend énormément de temps A la mettre sur soi On peut trouver également des potions Mais en général on trouve beaucoup de gourdes du brave Alors même si ça prend énormément de temps A être utilisé C'est pas grave Là il y en a un deuxième également qui arrive On est vraiment trop long encore une fois Mais en soi même si c'est comme je dis Un peu long à utiliser Parce que il faut mettre 15 secondes pour les prendre Ca reste quand même ici une gourde Qui vous permet de récupérer toute votre vie Et tous vos points de bouclier Et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant Même si comme je dis ça prend un peu de temps C'est quand même au moins ça Et en plus si vous avez moins de points de vie Et aussi ça vous permet de vous régénérer Aussi au passage Donc c'est quand même extrêmement intéressant Et donc en fait comme je dis Même si c'est un peu long C'est pas grave Le principal étant que On a la possibilité en fait de récupérer Directement énormément de De points de vie En fait simplement grâce à ça On va virer On va virer ça On va utiliser ça Hop là Et on va essayer de se bouger On n'y arrivera pas Mais au moins on essayera de se rapprocher au maximum Mais en soi comme je dis C'est vraiment une très très bonne technique Très très bonne solution Pour pouvoir en fait Tout simplement récupérer des points de vie Ce sont en fait ces fameuses caisses Donc de ravitaillement Qui sont encore là Donc on va essayer d'aller les ouvrir Je pense pas qu'on aura Et je pourrais au moins vous montrer Quand on ouvre ici Un coffre de ravitaillement ici Ce que l'on peut récupérer Potentiellement il y a des gens qui le campent Vu que ça fait un moment qu'il est là Non ça a l'air d'aller Donc on va en profiter Hop là On le fouille ça c'est rapide Et ici automatiquement Gourde du brave Qui permet donc de récupérer Comme je dis Ici 100 de shield Et 100 de points de bouclier 100 de shield Et 100 de points de vie Donc c'est vraiment extrêmement intéressant De pouvoir en profiter Et de les utiliser Et donc de récupérer Les coffres de ravitaillement Dès que vous en voyez un Au moins ça vous permettra De vraiment récupérer Un maximum de points de bouclier Assez facilement Et rapidement Grâce à cette technique là Qui comme je dis Pas négligeable du tout Même si c'est une chance Assez mince on va dire Là vous voyez Quand on a pas de bouclier Donc c'est quand même Une chance assez mince De pouvoir le récupérer ici Mais en soit Si vous avez la possibilité De le faire avec un véhicule N'hésitez pas à y aller Et à récupérer automatiquement Tout ce que vous pouvez Qui peut vous permettre De récupérer du shield En tout cas Dès maintenant vous savez Toutes les possibilités Pour récupérer du shield Facilement et rapidement Et également Les possibilités annexes Également Autres que les potions Puisque comme je dis C'est un peu compliqué D'en trouver facilement Et rapidement sur le jeu Et maintenant vous saurez Exactement comment avoir du bouclier Facilement et rapidement Dès maintenant Dans la boutique Le code créateur archi Qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser Pour me soutenir un maximum En tout cas Merci à toutes les personnes Qui utiliseront le code créateur archi Pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout à vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde